De plus en plus de personnes vont être confrontées à ça, la disparition de leur métier, la mise en cause de leurs compétences professionnelles. La révolution IA, ça ne va pas forcément se faire dans la douceur. De plus en plus de gens vont voir leur métier disparaître, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ok, regardons tout de suite un exemple emblématique de ce qui se passe, et ensuite je vais vous donner trois pistes d'action concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès aujourd'hui pour continuer à avoir un revenu, pour pouvoir continuer à vivre votre vie. C'est parti ! Cette personne relate sur Twitter, au secours, pour la première fois, en 15 ans de métier dans la rédaction, un client vient de me soupçonner de lui avoir livré un article écrit avec une IA. Le pire, je le passe dans le détecteur d'IA, et ça déclare sans détour que mon article est bien écrit par une IA. 99% des gens ne sont pas préparés à ça et vont disparaître. Autre exemple, ça va arriver de plus en plus. Depuis le boom de tchat GPT, mon professeur a scanné mon contenu, elle m'a dit que j'avais copié, que ça a été généré par l'IA, et ce n'est pas vrai. Ça va arriver de plus en plus. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces métiers que vous pouviez faire avant, facilement, sont en train de disparaître. Je laisse mon pote Tugan en parler deux secondes. Et après, tu as des évolutions techno, ou plein de trucs qui étaient des métiers, ou des petites manières faciles de démarrer, dans son plus. Tu vois, jusqu'à il y a quelques mois, tu pouvais être graphiste, copywriter pour faire des fiches produits, tu étais vraiment basique. Tu es plein de petits jobs à la con comme ça, tu es allé sur Fiverr, 5euros.com, Power, tu te démerdais, et tu pouvais faire tes premiers 1000 balles, 2000 balles par mois, un peu en mode ghetto, mais tu pouvais faire ça. Aujourd'hui, tu as mid-journée, tu as un tchat GPT, et on n'en est qu'au début. Je dirais, dans un an, tous ces métiers-là auront disparu. D'ailleurs, pour chacun de ces métiers à la con, aujourd'hui, tu as 10 sas qui existent, qui sont gratuites. Il y a un problème avec toutes les réactions à cette femme. Alors, déjà, juste un petit, comment dire, un petit avertissement, il n'y a rien de personnel, et je compatis tout à fait à la situation qu'elle est en train de vivre, que des milliers de personnes sont en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont perdre leur boulot. Voilà les réactions. Ok, donc elle dit, voilà, j'ai fait mon article 100% humain, d'accord ? J'ai fait mon article 100% humain, et on va aller regarder les réponses. Voilà, j'ai fait. Les gens disent, oh mon Dieu, est-ce que tu peux renvoyer le souhait, machin ? Elle dit, l'article est béton, nanani, nanana. Là, pragmatiquement, je dirais que c'est au client de prouver que tu n'as pas rédigé le texte. Mais là, par exemple, ça, c'est n'importe quoi. Quand on est dans le business, tu vas dire à ton client, vas-y, prouve-moi que tu as rédigé le texte. Le client, en fait, il va se casser, quoi. Ça ne marche pas comme ça, le business. Ce n'est pas du tout ça, quoi. On n'est pas chez Danone. On n'est pas au supermarché en disant, ouais, mais Danone était périmé. Mais remboursez-le-moi. Ça ne marche pas comme ça. Et là, ce qui se passe, le gros souci, c'est qu'on est en train... Les gens sont en train de se rendre compte que l'IA produit, dans bien des cas, des textes de contenus similaires ou meilleurs que ce que peuvent faire les humains. Et ça, c'est la révolution, quoi. C'est la révolution. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais à chaque... Tous les quelques mois, là, il y a encore une nouvelle version de ChatGPT qui est en train de sortir, d'OpenAI. Ça va s'enrichir et le fossé va se creuser de plus en plus. Ou, je dirais, on pourrait peut-être même dire, le fossé va se rapprocher de plus en plus. C'est-à-dire, la distinction, la valeur que vous produisiez avant, elle va disparaître de plus en plus. Donc, que disent les gens ? Et pourquoi je dis que tout le monde se trompe ? Tout le monde se trompe, je dis, alors, la relation avec ton client, voilà. En plus, voilà, ça, c'est grave, parce que la relation avec le client se passait bien. Elle me dit, ben non, en fait, non, ça marche bien. Ça se passait pas bien. Elle me dit, non, non, ça marche bien. C'est un vieux client, etc. OK, continuons. Quelle horreur, j'avais pas envisagé ça. Et en fait, ce qui est grave maintenant, c'est qu'on a l'IA et on a les détecteurs d'IA. Et les détecteurs d'IA se plantent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va devenir impossible de distinguer un contenu IA, pas IA, remanié ou pas, ou 100% IA. D'ailleurs, dans le SEO, il y a de nombreux sites web qui rank, qui se positionnent très bien, qui sont écrits 100% par de l'IA. Continuons à voir ce qui cloche dans les réactions des gens. OK, donc il y a des trolls, on va passer les trolls. Les clients se concentrent sur le moyen plutôt que le résultat sont les pires. OK, et moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord complètement avec ça à 100% parce que le moyen, on s'en fiche complètement. Et là, comment dire, la posture qui consiste à dire mais non, mais tous mes textes sont 100% humains. Je suis désolé, mais on s'en fout complètement que tu utilises un papier, un crayon ou tu tapes ton contenu à la machine. On s'en cogne complètement. Moi, je m'en cogne quand j'achète un texte. Je m'en cogne de savoir comment le mec fait. Si le texte produit répond au brief, c'est à dire qu'il n'est pas traduit, qu'il est original, qu'il produit, qu'il respecte une ligne éditoriale, etc. C'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as utilisé un stylo bleu ou noir. Et donc, voilà, les gens là, donc on va passer les trolls, on s'en fout. Si le texte est bon, pas dupliqué, il ne pose pas de problème légal. Qu'est ce qu'on a à foutre de savoir par qui, quoi? Ben oui, ben voilà, ça, complètement d'accord, Eric, complètement d'accord. Donc, les détecteurs disent, c'est de la connerie. On s'en cogne complètement. Effectivement, on a entendu parler qu'il y avait des traces, qu'ils allaient utiliser de la stéganographie, qu'ils allaient utiliser des procédés pour pouvoir détecter les contenus IA et tout. Mais ça, ça va disparaître parce que les IA, il n'y a pas qu'une seule IA. Il va y avoir des mélanges d'IA, des IA d'IA, des réécritures d'IA. Donc, c'est un faux procès. Essayez d'imaginer qu'on va pouvoir contrôler d'où vient l'article. Ça, c'est une mauvaise piste. Moi, je n'irai sûrement pas dans cette piste. OK, donc OK, peut-être que l'IA aujourd'hui, elle en est assez prémisse. Mais vous avez vu le bon en avant que ça fait, quoi. Donc, peut-être que oui, il va y avoir des bêtises. Aujourd'hui, les textes, on est encore obligé de les retoucher un peu. Mais ça s'améliore de jour en jour. IA apprend de nous. En fait, chaque fois qu'on l'utilise, on la nourrit. Ça, c'est assez comme en fonction de comment vous envisagez les choses. Soit c'est flippant ou soit c'est enthousiasmant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai écrit un livre sur l'intelligence artificielle dans le business. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans le business? Si vous ne voulez pas vous faire larguer, je vous conseille tout de suite d'accéder à ce livre. Pour un prix dérisoire, vous allez pouvoir accéder à cet exemple d'utilisation concret, des cas d'utilisation que vous allez utiliser dans votre business. Je vous conseille vraiment de lire ce livre pour ne pas vous faire distancer. Alors OK, c'est flippant. Voilà, j'ai entendu un prof qui a... Oui, voilà, donc on a de plus en plus de ça. Donc ensuite, il y a des gens qui interdisent l'IA. Il y a des écoles qui veulent l'interdire, etc. Mais donc, en fait, tous ces gens-là se plantent. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que vous allez vous faire remplacer petit à petit si vous n'apportez aucune valeur ajoutée. Et tous ces jobs, tous ces petits jobs qu'on pouvait confier auparavant à des prestataires lambda, à des... Moi, j'utilisais des rédacteurs offshore. Maintenant, je n'utilise plus un rédacteur offshore. Un rédacteur offshore qui me facturait un article d'Ibal, il ne peut plus me le facturer d'Ibal. Je l'ai gratuitement, l'article. Alors maintenant, effectivement, moi, je dois y passer du temps. Et donc, si je veux complètement déléguer, je vais être prêt à payer. Mais peut-être dix fois moins, cent fois moins, je ne sais pas. Donc, en tout cas, qui cloche là-dedans ? Et ce qui va vous permettre de garder votre boulot, c'est de construire une relation. Une relation humaine. C'est-à-dire que, comme on ne fait plus la distinction entre qui écrit, qui écrit, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est un humain ? Si vous ne faites pas, si vous ne mettez pas en place une relation, eh bien, vous êtes fichu. Je suis allé voir le blog de cette personne qui est rédactrice web. Eh bien, qu'est-ce qui me choque là-dessus ? Alors, OK, le design, on s'en fout. C'est un design comme un autre. Qu'est-ce qui me choque ? Qu'est-ce qui vous choque ? J'espère que vous allez voir ce qu'il y a de choquant. Parce que c'est ça qui va faire la distinction entre les personnes qui vont réussir ou qui vont échouer et qui vont disparaître. Qu'est-ce qui vous choque ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici ? Rien à dire sur la forme. OK, d'accord. Rien à dire. Mais qu'est-ce qui vous choque là ? En fait, ce site-là, c'est un site lambda. Je ne sais pas qui l'a écrit. Peut-être que c'est une machine derrière ça. Peut-être que c'est une IA. Il n'y a pas une photo. Il n'y a rien de personnel. Peut-être que c'est une machine qui a écrit ça. En plus, demain, ça ne va pas s'arranger avec les IA qui font de la vidéo. On peut créer des avatars marketing en deux coups de cuillère à peau. Déjà, première chose pour pouvoir subsister, premier axe, c'est créer une relation humaine. Créer de la proximité avec les clients, avec vos leads. C'est le cas, par exemple, aussi chez... Je pense qu'on change complètement de secteur. Dans le secteur adulte, où on peut trouver du contenu adulte par million, on peut trouver tout type de contenu dans toutes les niches, comment vous expliquez le succès de services comme OnlyFans ou comme Mime ? La seule différence, c'est qu'il y a un contact, c'est qu'il y a du lien, c'est qu'il y a une relation. Si vous ne mettez pas en place ça, vous êtes fichu. Deuxième, au passage, là, au passage sur le site, on a un souci, c'est que ce n'est pas du tout optimisé pour le SEO. Donc ça, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc ça aussi, pour le référencement, faites les choses. Il y a un minimum à connaître, il y a un minimum à mettre en place. Je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo. OK. Deuxième solution. Donc la première solution, il faut créer du contact, il faut créer une relation. Ça m'amène à la solution 2 et 3, c'est ce qu'appelle Tugan, le minimum viable gourou. Donc si vous voulez subsister, il y a deux produits que je vous recommande de Tugan. Je vous ai mis deux liens dans la description. Évidemment, ce sont des liens affiliés, vous n'êtes pas obligés de passer par eux. Donc le premier produit que je vous recommande, c'est le produit de Tugan qui s'appelle... OK. Bienvenue tous sur les RX 2.0. Voilà, qui s'appelle les RX 2.0. Je vous laisserai regarder ça en détail. Les RX 2.0, c'est un ensemble de cours que casseurs Tugan qui vous permettent de lancer des business entre 10 et 100K par mois. C'est une offre à abonnement. Le prix augmente régulièrement. Pour l'instant, ça reste accessible. 49 euros par mois. Il y a des lives toutes les semaines. Il y a une communauté. Il y a beaucoup de valeur. D'ailleurs, je vous renvoie vers cette vidéo où j'en parle plus en détail. Ça, c'est la première solution. Si vous n'avez pas de blé, c'est un no-brainer. Utilisez ça, passez par ça et commencez à vous former au marketing et aux opportunités de business à partir du moment où il y a le chat GPT, les IA, le no-code, etc. Si vous voulez subsister, ça devrait être votre première action sans réfléchir. Alors, tout le monde n'aime pas son ton. Il est un peu bourrin, mais tout ce qu'il dit, c'est ça vaut de l'or. Ce mec a généré des millions. Deuxième solution, si vous avez un peu plus d'argent, si vous n'êtes pas fauché, moi, je vous conseille directement de passer sur sa formation le rentier digital. Donc, c'est à 997 euros par an. Vous pouvez payer en plusieurs fois, je crois, ou pas. Non, vous ne pouvez pas payer en plusieurs fois. Et là, on rentre beaucoup plus dans le contenu. C'est pareil, je vous renvoie aussi vers cette vidéo si vous voulez rentrer plus dans le détail. Donc, Tugan, là, nous présente en détail avec des masterclass sur tous les sujets, sur comment gagner de l'argent avec Internet. et comment subsister aujourd'hui, comment faire pour pouvoir assurer sa survie sur Internet. C'est pour moi le meilleur marketer qui existe. C'est le meilleur produit sur le marché aujourd'hui pour apprendre à faire du blé avec Internet et ne pas disparaître. mon conseil à un mec de 15 ans, c'est, putain, commence. Commence le plus tôt possible, bâti du réseau, bâti des compétences, fais des trucs, fais ce qui ne sert à rien s'il faut. Démarre, démarre, démarre et démarre vite. Fonce. Et donc, finalement, c'est le même conseil que j'aimerais à quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a pas démarré. C'est trace, 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 fonce. Réfléchis pas 5 ans, intellectualise pas le truc, trace. Speed wins. Enfin, vraiment. Mets les mains dans, regarde ce qui se passe. Surtout, le début, tu vois, quand tu démarres, je répète toujours ça à mes clients, de toute façon, le début, ne croyez pas qu'il y a un truc fancy, il faut l'intellectualiser. Non, en fait, c'est que tu jettes des spaghettis au mur un peu partout, tu regardes où ça colle. Et en fonction d'où ça colle, tu commences à développer un truc. Ouais. Mais ouais, il faut tracer. Il faut tracer. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, ça devient de plus en plus difficile. En fait, une autre de mes théories, c'est que j'ai mes 4L, j'ai profité de ce prestige, j'ai un peu genre mes points de propagande habituels que je ressors à chaque fois, c'est, chaque jour qui passe, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'argent sur Internet et de devenir libre. En gros, pour le point de vue simple, il n'y a quasiment pas d'autre moyen de devenir libre et de gagner du fric qu'il y a Internet. OK ? Ce n'est pas avec l'immobilier ou avec un job employé que vous allez le faire. C'est fini. Plus maintenant. C'est via Internet. Très bien. Sur Internet, c'est beaucoup plus difficile de jour en jour pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup plus de concurrence. Trois raisons. Beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de conneries étatiques. Nous, quand j'étais marié, il n'y avait pas de VATMOS. Je ne me suis pas ponctionné de 20%. Il n'y avait pas de RGPD. Il n'y avait pas de 3D Secure pour les paiements. C'est x TPA. C'est-à-dire que le mec, il payait, il payait. Il n'y avait pas de « Oh oui, on va faire en sorte que ça ne marche pas. » Non, non. Les conneries gouvernementales étatiques et les réalisations absolues de l'Union Européenne font que c'est toujours plus difficile et compliqué et plus cher de démarrer. Et après, tu as des évolutions techno ou plein de trucs qui étaient des métiers ou des petites manières faciles de démarrer. Non, sans plus. Jusqu'à, il y a quelques mois, tu pouvais être graphiste, copywriter, faire des fiches produits, tu étais grand, basique. Tu as plein de petits jobs à la con comme ça. Tu es allé sur fiverr, 5euros.com, pour que tu te démerdais et tu pouvais faire tes premiers 1 000 balles, 2 000 balles par mois, un peu en mode ghetto, mais tu pouvais faire ça. Aujourd'hui, tu as mid-journée, tu as un chat de GPT et on n'en est qu'au début. Dans un an, tous ces métiers-là auront disparu. D'ailleurs, pour chacun de ces métiers à la con, aujourd'hui, tu as 10 SaaS qui existent, qui sont gratuites. Donc, tu vois, évolution techno qui kill toutes les tâches de débutants par lesquelles on débute habituellement, donc du coup, tu débutes par quoi ? C'est plus compliqué qu'avant. Conneries gouvernementales, concurrence. Donc, je dirais, ça devient de plus en plus... C'est de plus en plus difficile, je dirais, de faire du bif. C'est pour ça qu'il faut tracer et ne pas attendre. Ceux gens qui font « Ah oui, maintenant, c'est compliqué, la chat de GPT. » « Ouais, mais connard, ça fait 5 ans que j'ai dit de faire de la thune, tu étais où ? Ah, mais j'avais quitté, je ne sais pas, pas de soeur enculé. » Et le monde de demain, c'est quoi ? Le monde de demain, c'est le film Elysium avec Matt Damon qui est obligatoire, tout le monde doit avoir vu ce film-là. Grosso modo, l'humanité est séparée en deux humanités. Très bien. Donc, tu as... Les mecs sur...